Une chambre à pression négative, c'est une chambre dans laquelle la pression à l'intérieur de la chambre est plus faible que la pression à l'extérieur de la chambre, dans le couloir ou le reste du bâtiment. Ce type de chambre s'adresse aux patients qui peuvent contaminer les autres. En fait, cette pression négative fait plutôt rentrer l'air du reste du bâtiment dans la chambre et donc l'air ne peut pas sortir de la chambre. Et du coup, on protège le reste du bâtiment, le reste de la cité hospitalière des virus qui sont présents dans la chambre. Dans cette chambre, on va avoir une circulation d'air permanente qui arrive finalement du reste du bâtiment et qui après est extrait et filtré par des filtres spécifiques, un peu comme le système d'un inspirateur dans un bocal qui permet de maintenir cette pression négative. A l'inverse, la pression positive dans une chambre, on soufflerait de l'air pour faire partir l'air de la chambre. La chambre à pression négative ressemble fortement à une chambre standard, à la différence près qu'on n'y rentre pas directement. Il y a un passage par un SAS qui permet au personnel soignant de se préparer, de s'équiper et de pouvoir rentrer dans la chambre en toute sécurité pour lui-même. Le SAS est également à pression négative, un peu moins après la chambre, mais il est également à pression négative par rapport au couloir. Donc ça permet cette cascade de pression. Et quand il ressort, le professionnel de santé va se déséquiper et là il y a tout un circuit d'échec qui va permettre d'éviter aussi s'il y avait des virus ou quoi que ce soit sur ses vêtements, de traiter ça et il peut ressortir en toute sécurité dans le reste de l'établissement.